Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode des carnets du lit et habituellement on se prépare ensemble, enfin je me prépare avec vous pendant que je vous parle d'un sujet. Comme vous pouvez le constater, je suis déjà maquillée, donc c'est que je me suis déjà préparée. En fait on va changer un petit peu parce que j'ai pas eu le temps de me préparer avec vous récemment. Donc je vais me dé-préparer avec vous. Voilà, je vais me démaquiller tout en vous parlant d'un sujet. Voilà, on innove un petit peu, ça change, c'est pas mal. Par contre vous n'êtes pas droits, mais ça j'ai l'impression que c'est un peu l'histoire de ma vie. Bref, on va aussi faire un unboxing. J'ai reçu une commande, il est où le logo de merde ? Killstar, voilà. J'ai acheté des cryptures. Donc je vais les unboxer avec vous à la fin. Bref, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la nourriture. Donc si jamais vous avez des problèmes avec la nourriture, que vous avez des antécédents avec la nourriture, etc. Je ne vous conseille pas de regarder cette vidéo. Ça risque de vous trigger. Donc voilà, je vous aurais prévenu. On va donc parler nourriture, on va parler troubles alimentaires, on va parler de ma relation avec la bouffe en fait, finalement. Voilà, puis je vais ressembler petit à petit à un panda, ça va être trop trop cool. Alors, c'est très bizarre du coup je vous parle, je vais les fermer parce que je suis en train de maquiller les yeux, c'est n'importe quoi. Ma relation avec la bouffe, elle est extrêmement compliquée. Aujourd'hui encore en fait. Ça remonte forcément à, depuis que je suis toute petite, comme la plupart, un petit peu des choses de la vie. Puisqu'on est vraiment façonné quand on est petit. Quand j'étais petite, alors j'ai toujours été une gamine compliquée avec la bouffe. Dans le sens où il y avait plein de trucs que je n'aimais pas. Après, jusqu'à là, vous me direz que c'est normal, les enfants n'aiment pas genre les légumes ou ce genre de trucs. Mais moi, j'ai toujours été super compliquée. Tout le monde me l'a toujours dit. Et d'aussi moins que je me souvienne, effectivement, j'ai toujours été très compliquée avec la bouffe. Genre dans le sens où, voilà, il y avait plein de trucs que je n'aimais pas. J'étais très chante. L'héritablement, c'était un peu un calvaire de me nourrir, quoi. Et du coup, voilà, ça c'est vraiment les souvenirs que j'ai. J'ai commencé à avoir véritablement des problèmes avec la bouffe. Quand j'étais... Déjà petite, j'avais des problèmes avec la texture de certains aliments. Par exemple, typiquement, j'ai un souvenir très vif de ma mère qui nous avait fait des épinards avec des branches. Et en fait, ça m'avait dégoûtée, mais vraiment. Et j'avais vomi. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. La texture, en fait, vraiment m'avait dégoûtée et j'avais vomi. Voilà. Je pense que ça a commencé véritablement quand j'étais au collège. À la maison, pour des raisons que je n'évoquerai pas ici, puisque ce n'est pas ma vie. Il y avait plein d'aliments chez ma mère auxquels on n'avait pas le droit. Genre, typiquement, tout ce qui était gras, en fait, juste de manière générale. Donc, Nutella, etc. Au niveau des céréales, j'avais genre des céréales, comment dire, qui n'étaient pas super grasses. Genre, ce n'est pas les Kellogg's ou les trucs comme ça. C'était genre, très souvent, je crois que c'était des cornflakes. Ou alors, genre des, vous savez, des muesli, ce genre de trucs. J'ai énormément de souvenirs d'avoir mangé des muesli. Ça, et puis, en fait, surtout, ma mère était très, très intransigeante avec les repas et avec la bouffe. C'est-à-dire qu'il fallait absolument que tu finisses ce qu'il y avait dans ton assiette. Parfois, ma mère nous mentait sur ce qui se trouvait dans notre assiette pour qu'on mange. Par exemple, j'étais, vraiment, j'étais jeune, j'avais peut-être genre 11 ans, je crois. Ouais, ça devait être ça. Je devais avoir 11 ans et, genre, considérer, ne serait-ce même qu'envisager de manger du cheval, ça m'était impossible, en fait. Et donc, ma mère, elle voulait qu'on essaye et nous, on lui avait toujours dit non. Et du coup, un jour, elle nous avait pris en traître, elle nous avait fait des steaks, sans nous dire précisément de quoi il s'agissait. Donc, nous, on partait du principe que c'était des steaks de vache, en fait, de bœuf. Eh bien, non, c'était du cheval. Et quand ma mère nous l'a annoncé derrière, je me suis sentie, mais tellement trahie, mais vraiment. Et du coup, il y a plein de petits trucs comme ça qui se sont accumulés. Donc, comme je disais, il fallait absolument qu'on finisse notre assiette, même si on n'aimait pas. Des fois, je restais deux heures à table à finir mon assiette. Et si, forcément, je mettais deux heures à finir mon assiette, je n'avais pas le droit à du dessert. Ce qui fait que beaucoup, beaucoup de mes repas, je les ai mangés froid. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça ne me dérange absolument pas de manger froid. Voilà. Genre, très souvent, on me dit, mange, ça va être froid. Ce à quoi je réponds, c'est pas grave, j'ai l'habitude de manger froid. Voilà. Il y a ça, il y a pareil, les goûters étaient ultra surveillés chez ma mère. C'est-à-dire que, outre le fait qu'on n'avait pas des gâteaux hyper gras ou des trucs comme ça, on n'avait pas de Nutella déjà à la maison, ça je crois que je l'ai déjà dit. Outre le fait qu'on n'avait pas ce genre de choses, en fait, si on avait envie de grignoter, si on avait faim, vraiment, la première réflexion de ma mère, c'était, mange un yaourt. Mais alors ça, le nombre de fois où je l'ai entendu, mon... mais alors vraiment, c'est... Mange un yaourt. J'ai 12 ans. Je veux pas manger des yaourts, je veux manger des bonbons, en fait. Donc, en fait, ce qui se passait, c'est que du coup, très souvent, avec mon frère et ma sœur, on arrivait en douce dans la cuisine pour piquer des gâteaux. Ou alors, on gâchait la nourriture. C'est-à-dire que quand ça faisait plusieurs heures qu'on était dans la cuisine à finir notre repas, on jetait la nourriture dans la poubelle qu'on cachait avec du sopalin. En fait, du coup, j'ai fini par avoir peur des autres par rapport à la bouffe, en fait. Dans le sens où, bah forcément, quand j'ai faim, en fait, j'avais peur du jugement des autres, de la réflexion des autres. Et du coup, en fait, la bouffe est devenue un sujet extrêmement tabou avec moi. Et ça m'arrive encore aujourd'hui d'aller dans la cuisine, de prendre des gâteaux et genre d'essayer de faire le moindre bruit possible pour que personne ne sache que je prends des gâteaux. Alors que je suis chez moi, c'est moi qui paye les gâteaux, je fais ce que je veux, j'ai 27 ans, mais c'est encore quelque chose qui est resté, en fait. Et de la même manière, je vais toujours me forcer à finir un repas. Même si j'aime pas, même si ça va me rendre malade, même s'il faut que je mange froid, je vais toujours me forcer à finir un repas. Et ça, c'est dû, en fait, à mon enfance et à tout ça. Et c'était des comportements que je n'avais pas du tout chez mon père parce que mon père était très laxiste au niveau de la bouffe. Il y a un autre aspect aussi en rapport avec la nourriture, c'est que je déteste cuisiner. Mais vraiment, foncièrement, je déteste cuisiner. C'est pas que je ne sais pas faire, c'est que je déteste ça. C'est pas que ça ne m'intéresse pas, c'est que je déteste ça. Genre, vraiment. Me faire cuire des pâtes, c'est vraiment le bout du monde pour moi. Ce qui fait que mon père, quand il cuisinait, c'était beaucoup de trucs au four parce que c'est rapide, facile à faire et qu'il n'avait pas forcément le temps. Ma mère cuisinait beaucoup plus à l'époque. Elle faisait des bons petits plats, genre des plats mijotés, des trucs comme ça. Mais parce que pendant de très très longues périodes, aujourd'hui encore, ma mère ne travaillait pas et était à la maison. Donc en fait, elle avait le temps. Mon père, par contre, lui, parfois il rentrait, il était 19h30, 20h à la maison. Quand on était à l'école, en fait, nous, on n'allait pas se coucher à 22h parce que le lendemain, on se levait à 6h pour aller au lycée, par exemple. En fait, il fallait que ce soit rapidement fait. Donc j'ai beaucoup mangé chez mon père, par exemple, des plats, vous savez, des services traiteurs, par exemple, genre chez Carrefour, qu'on met au four, genre des hachis parmentiers, ce genre de trucs. Ce qui fait que, comme vers la fin de mon adolescence et la fin de mon adolescence, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps, en fait, chez mon père. Moi, je ne jure que par la cuisine au four. Mais vraiment. C'est-à-dire que, si tu me demandes ce que je... Vraiment, si je suis toute seule un soir et qu'il faut que je me fasse à manger, je vais me faire, genre, un truc au four. Genre, je ne sais pas, un gratin, des mac and cheese. Ce ne sont jamais des trucs bons pour la santé, je tiens à le préciser, parce que, voilà. Mais des mac and cheese, des gratins. Si jamais je veux cuisiner pour des copains, ce sera genre gratin dauphinois ou alors, je ne sais pas moi, courgette au four. Bref, je ne vis que par le four. Le fait de devoir être au-dessus d'une plaque de cuisson, ça me saoule. Ça et mon père avait, je ne sais pas du tout s'il a encore, une plaque de cuisson au gaz. Et en fait, la plaque de cuisson au gaz chez mon père, elle était pourrie. Et à nombreuses reprises, le feu, vous savez, genre, ça fait clac, 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 il y a une étincelle, mais il n'y a pas de flamme. Et d'un coup, il y a une flamme. Et ça, ça me faisait tellement peur. Mon père a aussi beaucoup oublié d'éteindre le feu. Donc, moi, j'avais super peur que la maison explose. Du coup, je déteste. Je déteste le gaz. Mais vraiment, c'est une peur que j'ai. Je déteste ça. Je déteste me faire cuire à manger sur le gaz. 90% du temps, du coup, je demande à mon copain de m'allumer le gaz parce que sinon, j'ai trop peur que ça m'explose à la gueule. Voilà. Donc, du coup, en fait, si jamais je dois me faire à manger, ce sera au four. Et du coup, comme mon père était très souvent pas là, soit parce qu'il rentrait tard, soit parce qu'il sortait, soit parce qu'il était au rugby, soit parce que ceci, soit parce que cela, ça nous est beaucoup arrivé de manger seul. Donc, soit on avait des restes, soit, en fait, on achetait dans les courses des trucs qu'on pouvait faire facilement. Donc, des trucs au four, genre croque-monsieur, nuggets, cordon bleu, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vers ça que je vais avoir tendance à m'orienter quand on me parle de repas et de nourriture. C'est vraiment le truc, genre, ça va me sauter à l'oreille et un vrai repas, ça me semble surréaliste aujourd'hui. Et dans la même veine, des fois, quand j'avais vraiment la flemme, ben, en fait, je mangeais des... Je grignotais, en fait. Je mangeais des chips ou du pain et du fromage. Mon père a beaucoup fait ça aussi. Quand il rentrait tard le soir, il ne mangeait pas. Il mangeait du pain et du fromage. Et, en fait, j'ai pris ce réflexe-là aussi et c'est des trucs qui sont restés. C'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé de ne pas me nourrir le soir, véritablement, et de manger, genre, des chips, etc. Voilà. Ensuite, ma meilleure amie qui est décédée, elle avait un réflexe quand on était jeunes. C'était... Elle mangeait toujours son dessert en premier. parce qu'elle disait toujours... Enfin, c'est horrible quand tu penses à comment elle a terminé, mais elle disait toujours qu'elle commençait, en fait, toujours par le dessert parce que c'est le meilleur et qu'en fait, on ne sait jamais ce qui va se passer dans la seconde et genre, pour peu qu'on se fasse écraser par une météorite, ben, en fait, tu n'auras pas pu manger ton dessert alors que c'est le truc que tu as demandé le plus. Et du coup, j'ai fini par avoir le réflexe de faire pareil et donc, au lycée, je mangeais toujours mon dessert avant tout le reste et ça perturbait grand monde. Mais j'ai toujours pris le réflexe de faire ça. Aujourd'hui, je ne le fais plus. Voilà. Mais je faisais très, très souvent ça. Ce qui m'a généré aussi des troubles avec la nourriture, c'est le harcèlement au lycée. J'ai été harcelée pendant quasiment une année, une année et demie. Et en fait, c'était beaucoup de rumeurs. Mon harcèlement était beaucoup de rumeurs en fait, qui traînaient sur moi. Et du coup, forcément, quand j'allais au self, au lycée, même si je suis persuadée que tout le lycée n'était pas au courant, j'avais cette impression que tout le monde était au courant des rumeurs qui tournaient sur moi et que quand je pointais mon nez dans le lycée, dans le self du lycée, tous les regards étaient braqués sur moi. Alors que pas spécialement. Je ne suis pas le centre du monde. Mais j'avais cette impression-là. Donc en fait, j'avais arrêté d'aller au self. Et au début, je me faisais des plats en amont. Et ensuite, j'ai juste arrêté. Et j'ai juste pas mangé le midi. Voilà. C'est pas bien. Voilà. Je suis allée du coup me rincer le visage. Donc on va passer à la skin care. Où est-ce que j'en étais ? Oui, ça y est, je me rappelle. Quand j'ai quitté la maison de mon père et que j'ai pris mon appartement, que j'ai vu avec mon ex, ça allait un peu mieux au niveau des troubles alimentaires parce qu'en fait, je ne vivais pas seule. Et c'était pas moi qui cuisinais. la personne avec qui je vivais était fan de cuisine et de bouffe. Et donc en fait, la personne cuisinait beaucoup et des vrais repas. Genre, j'avais le droit à des entrées plats, desserts. Moi qui mangeais soit pas, soit très peu. Bah, ça m'a fait bizarre au début. On va pas se mentir. Mais du coup, mes troubles alimentaires se sont énormément, énormément calmés. Il y avait quelques trucs qui restaient, enfin, je considère pas ça comme des troubles alimentaires mais plus comme des préférences, on va dire. Par exemple, genre typiquement, je n'aime pas les gâteaux au chocolat chez les pâtissiers. En fait, je trouve que c'est tout le temps trop fort en chocolat et j'aime pas ça. Je préfère largement les faire moi-même, en fait. Voilà. mais ça, pour moi, c'est pas du trouble alimentaire. C'est vraiment plus, c'est vraiment plus du, comment on appelle ça, du, oui, de la préférence, en fait, comme je disais. Et puis, surtout, la personne avec qui je vivais, elle travaillait et moi, j'ai été au chômage quand même pendant deux ans pendant que je vivais dans cet appartement et du coup, en fait, je pouvais grignoter autant que je voulais. Je pouvais, le midi, en fait, j'étais, en fait, j'avais pas l'impression d'être fliquée par rapport à ce que je pouvais manger et du coup, en fait, ça s'est énormément, énormément calmé. Et puis, je me suis séparée de cette personne, je suis retournée vivre chez ma mère et là, en fait, ça a été un peu l'un des gringolades finalement, on va dire ça comme ça. je dis que ça s'est calmé pendant que je vivais dans mon ancien appart. Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a certains troubles qui se sont calmés mais il y en a d'autres qui ont fait surface. Notamment le fait que je ne veux pas que mes aliments se touchent. Voilà. Je vous donne un exemple. Vous faites des flageolets, ok, avec un steak haché. Je ne veux absolument pas que mes flageolets touchent mon steak haché parce que mon steak haché va avoir un goût de flageolet et je ne veux pas ça. Voilà. Donc, quand j'étais dans mon ancien appart, ce qui était pratique, c'est que on mettait le plat, les plats, en fait, sur la table où on avait la table qui était vraiment littéralement à côté de la cuisine. Donc, je pouvais par exemple manger d'abord mes flageolets. Enfin, en général, c'était d'abord plutôt manger mon steak et ensuite me servir en flageolet. De sorte à ce que ça ne se touche pas. Ok. Quand je vivais chez ma mère, ce n'était pas moi qui faisais à manger. C'était ma mère. Et donc, en fait, ce n'est pas moi qui gérais du coup ce que je mettais dans mon assiette. Donc, 90% des repas, pareil, c'était des trucs au four où genre, il n'y avait pas de problème si ça se touchait. Après, je ne sais pas s'il y a des personnes qui vont se poser la question, mais pour les plats préparés type plat en sauce, beuf bourguignon, poulet à la crème, il n'y a aucun problème pour que ça se touche parce qu'en fait, c'est cuit ensemble. Mais, si ce n'est pas cuit ensemble, j'ai énormément de mal là-dessus. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que je commençais à le faire d'abord par préférence et en fait, ça a vraiment fini par devenir un trouble et aujourd'hui, c'est juste plus du tout possible. Je peux ne pas finir mon assiette si quelqu'un, enfin, si genre, mes aliments se touchent. Vraiment, je peux ne pas finir mon assiette. C'est vraiment, ça me bloque. C'est un blocage. Pareil, du coup, de la même veine, je ne réutilise pas les mêmes assiettes et les mêmes couverts. Parfois, par souci d'économie, on pourrait se dire, bah écoute, on a mangé une pizza hier, là, on va manger flageolet, steak haché. On reprend un autre exemple, ok ? Je ne veux pas. Parce qu'en fait, dans mes flageolets et mon steak haché, je vais avoir des petits morceaux de pâte, probablement, de la pizza et je ne veux absolument pas. Genre, vraiment, ça me bloque. Voilà. Par contre, si tu me dis, on a mangé pizza la veille mais on mange une quiche ce midi, là, il n'y a pas de souci puisque c'est pâte avec pâte. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je ne sais pas, pour moi, ça fait totalement sens, c'est totalement logique et j'ai conscience parce que ce n'est pas normal. Mais voilà. En fait, je ne m'étais encore jamais rendue compte à quel point ça me posait problème jusqu'à ma relation actuelle et le fait que je vive dans cet appart et notamment quand je vais au restaurant. En fait, je n'allais jamais au restaurant avant parce que je ne suis pas du genre à aller au restaurant, ça ne m'intéresse pas plus que ça mais mon copain actuel aime beaucoup aller au restaurant. Ça fait partie de ses petits plaisirs et en fait, je ne me rendais pas compte à quel point c'était devenu assez important dans ma vie jusqu'à ce que j'aille de plus en plus au restaurant parce que il y a des fois il y a des aliments qui se touchent au restaurant. Les plats sont servis ensemble. Voilà. Et puis, il y a des gens des fois qui veulent piquer dans ton assiette, qui veulent goûter sauf qu'eux, ils ont mangé un autre truc. Du coup, ça veut dire que ce qu'ils ont mangé va toucher ton aliment en fait. Voilà. C'est horrible mais j'ai l'impression vraiment de... Alors, je vous ai raconté beaucoup beaucoup de choses sur cette chaîne, surtout dans les épisodes des carnets de Julie. Mais là, j'ai l'impression d'ouvrir une partie de moi. Genre, j'ai l'impression de me découper et de vous montrer mon cœur parce qu'en fait, je ne parle jamais de mes troubles alimentaires. Ma mère a appris leur existence il n'y a pas longtemps. Déjà parce que je ne suis pas du genre... Enfin, genre... Ce n'est pas un sujet je trouve qui arrive très facilement sur le tapis qu'on parle de la manière dont on mange et des troubles alimentaires de manière générale. Et en fait, surtout, je mange très peu avec d'autres gens. Et en fait, je fais surtout en sorte que les gens ne s'en rendent pas compte. Voilà. Mes proches maintenant ont pris le pli par rapport à ça. Mon copain, par exemple, me pose toujours la question on a mangé ça hier soir est-ce que je réutilise ton assiette ? Ou alors, des fois, il me dit on va manger ça est-ce que je te mets deux assiettes du coup ? Pour être sûre que ça ne se touche pas. C'est à quoi je vais répondre 90% du temps oui. Voilà. Et pareil, la dernière fois, je suis allée manger chez ma meilleure pote Clara et elle a fait exprès. On a mangé des petits pois et des steaks, pas des steaks, mais des cordons bleus. Elle a fait exprès. Elle m'a mis des petits pois dans une assiette et le cordon bleu dans une autre assiette. Et genre, ça m'embête. En fait, ce genre de trouble, ça ne me touche pas personnellement. Moi, franchement, ça ne me pose aucun problème dans le sens où ça ne me développe pas de carence parce que je mange quand même entre guillemets de tout. Ça ne me pose pas de problème si je veux manger équilibré, etc. C'est un pli à prendre. C'est une habitude à prendre que moi, j'ai pris. Et en fait, simplement, le seul souci que ça pourrait causer, effectivement, c'est auprès de mes proches. C'est qu'à un moment donné, effectivement, mes proches, on est marre et ce que je concevrais tout à fait, bien évidemment. Mais effectivement, des fois, ça me fait de la peine quand je me rends compte. Ça me gêne et ça me dérange de me dire que ma meilleure pote a quand même utilisé deux assiettes pour moi. Enfin, ça fait un peu chier. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Et je sais qu'il faudrait que je traite le problème. Sauf qu'en fait, à nouveau, comme ça ne me touche pas moi directement, j'ai beaucoup de mal à passer le cap. Je ne vois pas l'intérêt. Voilà. À nouveau, le fait d'être retournée vivre chez ma mère, ça m'a refait cette impression que je n'avais pas le droit de manger ce que je voulais, je n'avais pas le droit de grignoter, je n'avais pas le droit de boire un café dans ma chambre, etc. Donc, j'avais l'impression d'être un peu fliquée. Même si ce n'était pas tout à fait la même dimension parce que quand même, je n'ai pas le même âge. Mais je vivais quand même chez ma mère en fait. Je n'étais pas chez moi. Et du coup, j'avais quand même... ce n'est pas la bonne crème. Attendez, je reviens. J'ai la bonne crème. Alors, du coup, je disais que j'avais à nouveau ce sentiment que je suis floue. Voilà. J'avais à nouveau ce sentiment un petit peu d'être fliquée. Et du coup, quand j'ai emménagé avec mon copain dans cet appart, c'est un sentiment qu'il ne m'a pas quittée tout de suite. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais c'est un sentiment qu'il ne m'a pas quittée tout de suite parce que c'était de vieilles habitudes qui avaient repris leur place. J'ai mis trop de crème. De vieilles habitudes qui avaient repris leur place. Et du coup, j'ai eu un peu de mal par rapport à ça. Voilà. Dernier point. Je crois que c'est le dernier. J'ai l'impression à chaque fois d'oublier des trucs. Dernier point en termes de troubles alimentaires. Je crois. Je vais quand même demander confirmation à mon copain. Les différences de texture. Je déteste quand il y a des différences de texture. Mais pareil, à nouveau. Alors ça, je ne sais pas du tout d'où ça vient. Autant tout le reste, je sais à peu près d'où ça vient. Par exemple, le fait que je ne veuille pas que mes aliments se touchent, etc. Vraiment, je vous disais, c'était une question de préférence, de goût. Parce que des fois, je n'aimais pas trop quand, je ne sais pas, genre, il y avait mes flageolets qui touchaient le jus de mon steak, etc. Je n'aimais pas trop. Et donc, j'ai pris le pli à chaque fois de bien séparer et de faire en sorte. C'est une habitude qui est revenue et cette habitude est devenue véritablement une obsession et un trouble. Autant la différence de texture, je ne sais pas du tout d'où ça vient. Alors, je sais qu'il y a cette histoire de quand j'étais petite avec les épinards, sauf que pendant des années, ça ne m'a jamais posé problème en fait. Aujourd'hui, c'est juste impossible pour moi. Par exemple, tu veux me faire des courgettes à la poêle. Si toutes les courgettes ne sont pas cuites de la même manière et qu'il y en a qui sont plus croquantes que d'autres, je vais avoir un relan, je vais avoir envie de vomir en fait. Genre, vraiment, c'est horrible et je ne sais pas du tout d'où ça vient. Voilà. Et après, ça par contre, ça m'impacte un peu moins au quotidien en fait que le fait que je ne veuille pas que mes aliments se touchent parce que simplement, par exemple, si jamais je dois manger de la purée et des steaks hachés, je vais forcément séparer mon repas donc du coup, je vais forcément manger soit la purée d'abord, soit le steak haché d'abord et même s'ils n'ont pas la même texture, ils ne sont jamais ensemble en même temps dans ma bouche. Donc en fait, ce n'est pas un problème. Même si ça, c'est très bizarre mais steak haché et purée, c'est le genre de truc où j'adore mélanger et j'adore y manger ensemble alors que je ne mélange pas bien les aliments et que c'est une différence de texture mais je ne sais pas, ça fait partie des trucs, genre, c'est les exceptions qui confirment la règle en fait. je pense que c'est parce que c'est un plat que je mangeais quand j'étais petite en fait, genre, je ne sais pas, je ne s'aurais pas expliqué. Donc voilà, à peu près en termes de troubles, où est-ce qu'on en est. Je sais que j'ai pas mal de chemin à faire. Le fait aujourd'hui d'accepter que ce sont des troubles, que ce soit des troubles, pardon, le fait d'avoir conscience qu'il y a un problème, qu'il est existant quand même, je sais que c'est déjà un grand pas mais j'arrive pas à aller au-delà et j'arrive pas à me dire qu'il faudrait que je travaille là-dessus parce qu'en fait, à nouveau, je vois pas véritablement l'impact sur mes proches et tant que moi, ça m'impacte, enfin, je trouve que ça ne m'impacte pas ni mentalement, genre, ça me met pas au 36ème dessous, tu vois, ça va pas m'impacter physiquement au niveau de ma santé et en fait, j'ai pas l'impression que ça impacte mes proches plus que ça. Donc en fait, je sais que à partir de ce moment-là, je n'arriverai pas à passer le cap et je n'arriverai pas à aller au-delà et à faire le travail pour guérir ça, quoi. Donc voilà. Mais voilà, c'était mon petit épisode sur les troubles alimentaires. On va passer à l'unboxing parce que j'attends ça quand même depuis je sais pas combien de temps. Alors, attendez. Attendez, je prends une paire de ciseaux. Du coup, comme je disais, c'est des cryptures que j'ai commandé et si vous n'avez pas vu ma vidéo sur ma witch list, vous ne savez pas du coup lesquelles j'ai commandé. Ça fait super longtemps que je n'en ai pas commandé. Genre, j'ai regardé, ça va faire quasiment un an puisque la dernière, je l'ai acheté en septembre 2022 et je l'avais acheté sur Vinted. Je ne l'avais même pas acheté sur le site de Killstar en fait. Donc ça fait très très longtemps que je n'en ai pas acheté de nouvelles et là, j'ai craqué. Alors vraiment. Ah, la il est là, elle s'entrape. Attendez, je vous montre. En fait, pour la période d'Halloween et d'Octobre, ils en ont sorti une, je ne sais pas si vous verrez, avec une sorte de vibe nounours citrouille en fait. Attendez, j'essaye de parler plus fort parce qu'avec le... Voilà. Oh là là ! Elle est trop belle ! Elle est trop belle ! Donc voilà. Elle est si douce ! Donc du coup, celle-là, donc c'est la citrouille, c'est la vibe du coup un peu nounours citrouille. Elle est beaucoup trop trop belle, genre... Elle est vraiment incroyable. Et elle s'appelle Teddy Pumpkin Shazen. Voilà. Elle est beaucoup trop trop chou, je l'aime trop. Oh non, elle est trop belle. Et alors, attendez, je ne vais pas la poser par terre parce que, pas déconner, c'est quand même des peluches de collection. La deuxième, en fait, ils avaient teasé la sortie du coup de cette peluche et j'avais à peu près compris laquelle ce serait. Et il faut savoir que celle-ci, je l'ai déjà mais dans une autre couleur. Et je voulais absolument prendre celle-là une fois qu'elle est sortie et je vais vous expliquer pourquoi après vous l'avoir montrée parce que... Ah, elle est si douce, elle aussi. Oh non ! Elle est trop chou ! Oh là là ! Alors, ouais, elle, elle est... Alors, elles sont toutes techniquement en édition limitée, simplement, il y a des éditions limitées plus limitées que d'autres. Et elle, par exemple, pour le coup, elle est très très limitée. Elle est... Il y a 1666 éditions et moi, j'ai la 756. Voilà, j'ai le petit truc qui est genre... Juste là. Voilà, là vous le voyez. Et donc, pour vous expliquer un petit peu, cette peluche, comme je disais, en fait, elle existe aussi à peu près pareil. enfin, c'est... À part les piercings, la couleur du pull change, mais sinon, c'est la même chose. Et en fait, je l'ai en rayé violet et noir. Le violet est ma couleur préférée et le orange est la couleur préférée de mon copain. Quand j'ai vu qu'ils allaient en sortir une orange, je me suis dit qu'en fait, j'étais obligée de la prendre. Donc voilà. Elle est trop belle. Regardez même l'intérieur de ses petites oreilles, là, c'est jaune. Elle est trop chou. Il est tout décoiffé. Il est tout décoiffé, le petit... Bref, voilà. En plus, il a un petit septum et tout. Oh, j'adore. Oh, il a les mêmes persignes que moi. Il a le septum et il a les petites narines. C'est trop choupilou. Je suis fan, genre vraiment. C'est trop trop beau. C'est trop mignon. J'adore. Donc voilà. Mais... Oh là ! Elle chante trop belle. Bref, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Voilà. Ça m'a fait vraiment très bizarre de vous parler un peu de tout ça parce que comme je disais, c'est pas un sujet que j'aborde autant les autres sujets par rapport à l'amour, par rapport à ma famille, par rapport à ce que j'ai vécu, le deuil, les hommes, mes expériences avec les hommes, etc. C'est des trucs, j'en ai déjà parlé en fait à mes proches, à même des gens, des connaissances, etc. Les troubles alimentaires, en fait, j'en ai quasiment jamais parlé. Enfin, vraiment, ceux qui sont au courant, c'est... Bah... Clara, mon copain et ma mère, c'est tout. Et du coup, le fait de me dévoiler autant, ça me fait bizarre mais ça me fait aussi du bien et je sais que je serai pas la seule. Donc... Voilà. Je vous tiendrai au courant, peut-être, potentiellement, sur Instagram, sur tout ça, sur cette avancée, si jamais il s'avère qu'à un moment donné, je décide de travailler là-dessus. Mais... Mais voilà. J'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo. Je vous fais plein plein de bisous. Je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. C'est très très important. Et des bisous. Ciao, ciao !